normalement, d'après la guerre, quand on fait la guerre. Alors, il faut détruire l'ennemi complètement. Mais là, on voit que Joshua, il n'a pas détruit Amalek. Il a faibli seulement. Il a faibli Amalek. Donc, de là, on apprend qu'en fait, ils ont fait ce que Hachem, il leur a demandé de faire. Ce n'est pas quelque chose qu'eux-mêmes voulaient faire. C'est-à-dire que eux, si on avait laissé faire à Joshua, ils l'auraient détruit complètement Amalek. Mais seulement, s'ils l'avaient détruit complètement Amalek, ils n'avaient pas la force encore, la maturité de construire le bien. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils auraient été eux-mêmes allés ressusciter Amalek, allés recréer Amalek, parce qu'ils n'avaient pas le bien, ils n'étaient pas encore installés. Donc, des fois, des gens, ils veulent quelque chose. Ils veulent le bien, ils veulent arriver. Mais attends, tu n'as pas la maturité encore. Tes os, ils ne sont pas encore solides. Ta carrosserie, elle n'est pas solide encore. Qu'est-ce que tu vas te lancer ? Dans quoi tu vas te lancer ? Tu vas te casser en morceaux. Tu ne vas pas y arriver. Donc, tu es obligé d'aller doucement. Tu es obligé d'aller doucement. Et pendant la période où tu es en train de te développer. Alors, le mal est réussi, soi-disant. Mais sache que le mal qui réussit, c'est uniquement pour te protéger et te permettre de développer le bien qu'il y a en toi. Parce que ce bien-là, Hachem, il veut absolument qu'il s'installe et qu'il vive et qu'il réussisse. Alors, pendant cette période-là, il faut que tu développes la prière, l'aïmouna. Tu saches que Hachem, il est avec toi. Et que même si tu as l'impression que le mal réussit, sache que c'est une impression. Parce que tu ne comprends pas les chemins d'acheverance.